Ils portent le cadavre qui est couché sur un brancard. Ils suivent la jeune fille. Enfin, la foule suit Mena et commence à chanter et danser pour accompagner le vieillard dans sa dernière demeure. Maintenant, les jeunes du village se réunissent et ils creusent la tombe. Et parmi ces jeunes, il y avait un jeune qui était très excité. Il se prenait pour un connaisseur et il dit, « Regardez, 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 attendez. Quand on creuse la tombe d'un vieillard, le sable est versé vers l'ouest. Si c'est pour enterrer le placenta ou le cordon ombilical, c'est là que le sable est versé vers l'est. Vous voyez, si c'est un nabil, c'est au sud, si c'est un jeune, c'est au nord. Écoutez, raccommoder cette partie-là. Verser le sable à l'ouest, tout de suite. Le sable a été versé à l'ouest, mais il y a un vent qui a soulevé la poussière. La poussière est rentrée dans ses narines et tout de suite, il a étenué. Et selon la couture, il faut appeler son prénom, sinon il barre. Et si on appelle son prénom au cimetière, il va. Un silence est imposé au cimetière. Personne n'osait regarder le genou. Il a compris que la situation est dangereuse. Applaudissements. Applaudissements.